... Je suis devant l'université de Yangon, une université qui était pleine de vie il y a quelques années. Mais comme toute dictature, l'agent a peur de ses étudiants. Et pour éviter une trop forte concentration en centre-ville, ils ont décidé de les excentrer loin de la ville. Je vais vous montrer. Là, je suis devant l'université d'Ist-Gangun, l'une des universités nouvelles créées par le régime en dehors de la ville. You have to come from Rangoon to here. So it's about a long, long way to go to school. Every day you go back to Rangoon. Il y a environ 10 000 étudiants qui viennent étudier sur place et 50 000 étudiants qui dépendent de l'université pour l'enseignement à distance, ou ce qu'on appelle ici le e-learning. Je viens de rencontrer un jeune étudiant devant l'université qui a accepté de m'emmener chez lui pour parler un peu plus en détail du fameux e-learning façon dictature birmane. Seule condition, qu'on ne filme pas son visage, qu'on modifie son nom et que les voisins ne voient pas notre petite caméra. Grâce à Jojo, je peux enfin avoir un aperçu assez étonnant du quotidien d'une famille birmane. Oh, by the way, when I arrived in your home here, I saw two big items here. Yes. What is that for? That is a transformer. This is for use for regulating electricity. What about this one here? This one for battery use. What about electric no-can, we can use this, so we can watch the TV all the time. Ah, okay, so that's very important to be able to watch TV. What do you watch on TV? Yes, because here, Korea's city are very popular, so using this, we can miss it. Okay, so maybe tonight, I can stay with you and watch the Korean show with you? But after TV, you have to go back to your home. Ah, why? I can't stay too late? You cannot stay here, because if you sleep here, we have to ask permission from our township committee. Is it because I'm a foreigner? No, 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 you are not a foreigner. Even my friends from other township, if they want to stay, I hope, we need to do the same procedure like that. Okay, but you know what, we won't stay too late. It's so good for me. Okay. Alors la télévision d'état, ça c'est vraiment quelque chose. La biermanie que la jean dépeint sur ses chaînes, c'est vraiment un pays fantasmé. Avec de magnifiques constructions publiques, des paysages somptueux, tout est lisse, sans aspérité. Ça respire l'harmonie. Quant à leur JT, c'est un long couloir de propos lénifiants, tout entier dédié à la gloire du régime. Les seuls moments d'évasion, peut-être, on les trouve dans les jeux télévisés. Mais là, franchement, faut pas être dépressif. J'ai décidé de venir ici, au Trader's Hotel, pour prendre un petit verre. C'est l'endroit privilégié de tous ceux qui sont proches du régime. Ils viennent ici notamment pour rencontrer des prostituées de luxe. Comme il se doit, je suis venu ici pour lire cette chose, qui est le journal de propagande, dans lequel on n'apprend évidemment rien sur ce qui se passe ici ou ailleurs dans le monde. D'abord, il est rempli de panneaux de propagande qui expliquent à la population comment se comporter, comment être un bon citoyen, docile et discipliné. Les seuls articles avec un peu de contenu parlent quasi exclusivement de travaux publics ou de matériel industriel ou d'inauguration de bâtiments publics ou de ponts. Ça, ils adorent les ponts. On trouve aussi de pseudo-comptes-rendus de discours officiels tenus par les généraux. Des comptes-rendus qui arrivent à ne pas parler du contenu, tout en nous expliquant que l'assistance a beaucoup apprécié. Pour ce qui est de l'actualité internationale, c'est vraiment caricatural. D'abord, le journal pompe des articles du net sans jamais citer ses sources, à part un énigmatique Internet. Et puis quand le journal évoque les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, c'est toujours de façon grotesque. Comme ici, par exemple, avec cette invasion de vautours en Floride. Et on ne voit pas qui peut donner du crédit à ce quotidien. En tout cas, pas les birmans, qui l'utilisent essentiellement pour nettoyer leurs vitres. On a trouvé une connexion Wi-Fi ici, dans le hall de cet hôtel. On va essayer de se connecter à Internet et checker nos e-mails. Bon, on va essayer un autre. Hotmail, par exemple. Access has been denied. Bon, dernier test. Une agence de presse internationale, au hasard, on va ici à Reuters. Access has been denied. Bon, vraisemblablement, ce n'est pas ici qu'on va pouvoir ni checker nos e-mails, ni avoir accès à de l'information sérieuse. Donc, on va essayer de trouver un autre endroit, à Rangoon. Avec un peu de chance, on arrivera enfin à accéder à nos e-mails. Ça verra bien. Hello. Excuse me. Look, we're looking for Internet. With e-mail, Internet. Internet, over there? Yes, yes. Yeah, the big building? The boat, I was. Thank you very much. Can I use Gmail? Yeah. Are you sure? Yeah. Because we try everywhere, it doesn't work. Here, here it works. You sure? Yeah. Première tentative. Bon, il faut apprendre à être patient, ça c'est clair. Très patient. Extraordinairement patient. Bon, on a visiblement toujours rien vu, mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'on doit déjà du fric. Qui s'est connecté? Récupérer ces e-mails, c'est possible. Mais il faut savoir que tous nos e-mails peuvent être lus par le régime. La connexion n'est absolument pas sécurisée. Ah oui, puis au fait, dernier petit bonus, une fois qu'on se déconnecte, il faut laisser son nom, son adresse et son numéro de passeport. Ils n'ont pas demandé les mensurations, mais pas loin. Donc là, je suis devant une petite parcelle traditionnelle de culture ici dans la région. Et on peut voir derrière moi qu'une partie du terrain est dédiée à la culture de ce petit arbre qui s'appelle le kietzu. Les paysans sont fortement incités à cultiver ces petits arbustes qui servent en fait à la production de biodiesel. Et là, on peut voir le fruit qui est supposé être utilisé dans la transformation pour faire du biodiesel. C'est ici ? C'est celui-ci ? C'est ici ? Tout ça c'est ch'chi'chi ? Oui. Et ensuite ? C'est-à-dire ? Oui. La vie est meilleure pour les gens. Le chie-tzu est aussi forceuré par le gouvernement pour faire ces plantations. Donc le gouvernement est forceuré pour faire le chie-tzu ? Merci beaucoup et bonne chance. Chie-t-e-ma-re. Chie-t-e-ma-re. On va essayer de rentrer là-dedans, mais ce n'est pas gagné. Ministère de l'Agriculture. Je n'arrive pas à croire qu'il nous ait laissé rentrer ici. Le plus fou, c'est qu'on a réussi à les convaincre qu'on était des professionnels passionnés par le biodiesel. Là, on se trouve en plein milieu d'un laboratoire qui dépend du ministère de l'Agriculture. Le laboratoire qui développe le biodiesel à base de chie-tzu. Donc si je résume, le processus est ultra-complexe et très coûteux. 9000 dollars, le kit de transformation. C'est juste inaccessible pour un paysan birman. On trouve aussi des plans de chie-t-sous ici, en plein centre-ville. une façon pour les locaux de bien se faire voir du régime. Mais on dit aussi que c'est une façon pour l'agente de neutraliser l'influence de l'opposante Aung San Suu Kyi. Parce que kia-t-sous, c'est l'inverse de Suu Kyi. Kitsu, Suki. Sous-titrage Société Radio-Canada